Salut Téléfoot, bienvenue à Rome. On vient de finir l'entraînement et maintenant je suis libre. Suivez-moi. On sort de l'entraînement et maintenant on va à la maison. Il y a quelques supporters et on va s'arrêter quand même parce que c'est des bons supporters à Rome. Vous êtes populaire ou pas des supporters ? Ouais bah après voilà il donne beaucoup de... beaucoup d'amour pour ce club donc voilà on essaye de leur rendre l'appareil, on essaye d'être près d'eux et voilà ce qu'ils font pour nous dans les stades ou même chaque déplacement c'est magnifique donc voilà on essaye d'être proche d'eux et de leur rendre la monnaie de la pièce. Comment vous vous sentez dans ce groupe, cette équipe et cette ville ? Non bah très bien. Je me sens très bien à Rome, le cadre de vie est exceptionnel, c'est un très grand club. On peut le voir avec les supporters, ils aiment ce club et puis c'est magnifique. Moi je me sens très bien ici, ma famille se sent très bien donc voilà c'est que du bonheur de pouvoir jouer pour ce club. Voilà, bienvenue chez moi. On va retrouver ma femme et ma petite fille parce que la plus grande est à l'école mais voilà. Bienvenue chez moi. Bouba. Piano. Bouba. Bouba. Appelle le chien. Ah non, ils étaient en train de chiquer la caméra. Ça va bébé ? Oui et toi ? Ça va. Ça va ou quoi ? Tranquille. Ça va ? Et toi, enfant ? Ça va. C'était bien l'école ? C'est arrivé. Qu'est-ce t'as fait ? C'est arrivé. Mamma mia. Non, au début tu as toujours cette petite appréhension-là parce que c'est quand même le plus gros club que j'ai fait entre guillemets, même si j'ai fait des bons clubs mais tu passes à une catégorie supérieure. Tu as toujours cette petite appréhension-là, le premier jour quand tu arrives dans le vestiaire et que tu vois des joueurs comme Edin Zeko ou Kolarov assis à côté de toi, tu te dis « Oh, j'ai… ». Voilà, tu as toujours cette petite appréhension-là mais en fait ça se passe super bien et tu te lâches et après ça va tout seul, comme sur des roulettes. Aujourd'hui, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez discret en dehors mais sur le terrain, vous êtes un débiteur, des patrons de ce collectif. Oui, j'ai un peu ce tempérament entre guillemets de guerrier sur le terrain mais je suis quelqu'un de très discret, très timide aussi à l'extérieur. Mais quand je rentre sur le rectangle vert, j'oublie tout ça et je suis là pour une seule chose, c'est gagner le match. Donc voilà, tu laisses un peu cette timidité-là et tu te lâches et au final, voilà, j'essaye de tout donner sur le terrain. Après, c'est sûr qu'en dehors, même à la maison, je suis quelqu'un de plutôt discret. Plutôt discret, sauf quand tu joues au ping-pong, je t'en dis. Là-bas, c'est la zone de crime, là-bas. Entre ça et le Palais Breton, c'est bon. Nantes, c'est pas très loin de la Bretagne. Il a aussi son esprit de compétition, même à… Hein ? Je crois que c'est même pire, là. Ah ouais, non, non, non. Il peut pas venir à la maison et me battre chez moi, c'est pas possible. Impossible, même hier, on a joué aux cartes, il est parti, il boudait. Je suis King Girl, Kong Girl. Je suis King Girl, King Girl, Kong Girl. Je suis King Girl, Kong Girl. Je suis King Girl, Kong Girl. Je suis King Girl, Kong Girl. De jouer, que ce soit au ping-pong, on joue au Palais Breton aussi, où… Ou aux cartes, ça chambre, ça rigole et ça fait du bien aussi d'oublier un peu ce côté un peu foot, parce que toujours vivre foot, foot, foot… Voilà. Au bout d'un moment, t'as besoin de décompresser aussi avec autre chose et de passer du temps avec des amis, avec la famille, à penser à autre chose que du foot. Allez, balle de match, hein ? Vas-y. Oh, c'est génial ! J'en ai jamais gagné une depuis que je suis arrivé. Dis-le à la caméra, ça ! Dis-le ! C'est la première fois qu'il me parle ! J'ai gagné, j'ai gagné ! T'as vu comment il est ? Bon, voilà, là, j'ai un petit peu de temps. Je fais toujours ma petite sieste avant d'aller chercher ma fille à l'école. Donc, j'allais me reposer. Et voilà, je vais vous montrer deux, trois petits trucs quand même. Là, c'est côté Rome, voilà. Côté France, mon premier maillot avec les Bleus, avec le Fagnon. Celui-là, il a une valeur particulière ? Ouais, c'est mon premier match avec les Bleus, avec l'équipe de France. C'est quelque chose de fort, ça a été quelque chose de fort. J'espère en avoir le plus possible. D'y être, c'est très bien, mais d'y rester, c'est plus dur. Donc voilà, et en tout cas, il est symbolique. En plus, il y a la date dessus. Et le 1er septembre, c'est la date d'anniversaire de ma petite. Donc voilà, c'était un très beau jour pour moi. Je suis très fier d'avoir pu porter ce maillot. J'ai intégré le groupe, la dernière sélection. Je me donne tous les moyens de mon côté. Je travaille dur. En tout cas, je ne lâcherai pas. Et c'est sûr que tu as envie d'y retourner. Une fois que tu as goûté une fois, tu as envie d'y être tout le temps. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais je ne lâcherai pas. Et voilà, je vais continuer à travailler, travailler, travailler pour mettre toutes mes chances de mon côté. Et voilà, j'ai d'autres maillots aussi, si vous voulez voir. Ma petite collection. Ibrahimovic, c'est un très bon défenseur. Coulibaly. Tiens, Paul. Paul. Dybala. Il y a un joueur qui vous a marqué, donc lequel vous avez joué ? Anto, Martial ? Ouais, les grands joueurs, c'est Ibrahimovic, il est impressionnant. Il y a Cristiano Ronaldo. Des joueurs comme Blaise aussi, qui m'ont impressionné tout au long de leur carrière. Et de jouer contre lui, contre la Juve, c'est toujours sympa entre Français. C'est des beaux moments dans une carrière de footballeur. De jouer contre des potes ou des grands joueurs. Et voilà, c'est un kiff. Tu fais du foot pour vivre des moments comme ça. On y touche pas, ceux-là. Tu fais du sec, la Roma ? L'objectif... On n'a pas d'objectif, voilà, c'est d'aller le plus loin possible. Après, moi, je suis venu à la Roma, c'est pour gagner des titres. On a l'effectif pour faire quelque chose de beau. On a un coach aussi qui a gagné pas mal de titres. Donc voilà, essayer de ramener un titre, que ce soit une coupe ou autre chose de plus beau encore. Mais de ramener quelque chose pour les supporters, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu fêter un trophée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !